Dans le cas du partage des pourcentages généralement, dans le SICU ou alors dans la chaîne de production, le manager a généralement entre 20% et 30%. Le producteur, parce que c'est lui qui met l'argent, a dans les 40% et 50%. Alors, moi dans mon label, j'ai l'habitude de donner 40% à l'artiste. Je vous juge sur la tête de tout ce que j'ai dépluché. La majorité de vos gros stars dans les labels n'ont pas 40%. Ça veut dire que chez moi, je connais tellement la valeur, je connais tellement la valeur de l'argent. Comment ça peut être important aux yeux de quelqu'un que je donne 40% ? Pourquoi je prends 60% ? Parce que je suis en même temps celui qui produit, qui met mon argent au départ. Même si c'est 5 francs que j'ai mis. Si demain ça se transforme, ça se transforme en 1 milliard. C'est les 5 francs du départ que j'avais mis. Je cumule, je cumule les fonctions de producteur et manager. C'est-à-dire, j'ai mes 40% de producteur et j'ai mes 20% de manager. C'est pas criminel. C'est pas criminel. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont à peine commencé leur carrière, blogueur, machin, 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 c'est récipifo. Mais allez chercher qui est pifo. Je pense que dans les prochaines capsules, je vais vous dire qui je suis. Et avec des preuves. Pifo, ce monde, ce sont plus de 10 ans de carrière. Mais tu as à peine commencé 2 ans, 3 ans, 4 ans de carrière et puis tu viens de tirer sur des... Malheureusement, nous sommes au cabreur. Sinon, ailleurs, je suis une légende. Parce que tout le succès des tiktokers, là, eh, aujourd'hui, ça me revient. Tout le succès des créateurs, des nouveaux créateurs de contenu, cinéma, machin, machin, eh, ça me revient. J'ai produit les plus 2 gros stars. J'ai produit les plus 2 gros stars des webséries au Cameroun. C'est vrai, les premiers au Cameroun dans les webséries, c'est Parc Neu. C'est Parc Neu. Après Parc Neu, il y avait quoi avant ? Il n'y avait personne. Je suis venu, j'ai produit Kunsi Brésil. Et vous connaissez le succès qu'elle a eu dans mon label. Après Kunsi, j'ai produit Tic. Ce sont les 2 premiers gros stars des webséries de la nouvelle génération, là. Exclu la génération des Parc Neu. Parce que Muriel et tout, c'est pas la génération. Eh, c'est moi, j'ai fait le travail, j'ai fait le taf. Le gars, quelqu'un vient aujourd'hui, il se lève, il dit, Pifo, Pifo, on fait quoi ? J'ai produit, j'ai managé, j'ai mis mon argent et j'ai vendu l'image de l'artiste. Et avant ça, j'avais déjà un peu, j'étais déjà connu. À un moment, c'est avec mon nom que j'ai créé mes artistes. Parce qu'on l'aide en disant que c'est le petit des Pifo. Voilà. J'ai produit, j'ai mis mon argent et j'ai vendu l'image de mes artistes. Mes artistes n'ont eu que des gros contrats, en fait. Des gros contrats. Orange, Grasserie, UBA, ils sont tellement nombreux. Eh, ça c'est la force du manager. Et quand on voit une grosse firme, cela dit, on voit Orange, on te voit collaborer avec les grosses sociétés là. On te considère. Il y a beaucoup de jeunes influenceurs, beaucoup là sur internet. Vous diront que notre premier gros agent, qu'on a eu nos premiers gros contrats, c'était le travail de Pifo. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Ils sortent là, ils parlent de Pifo comme si... Hey, attention, je suis à plus de 10 ans et je suis encore debout. Pourquoi ? Parce que je suis allé à l'école. Il y a beaucoup qu'on en voit à l'école, ils sont plutôt allés en classe. Avant d'avoir l'expérience sur le terrain. Frère, j'ai mis une licence en communication et relations publiques en poche. Je me vente de le dire dans la meilleure école de communication caméroune, les tics. Menez vos petits carrés en paix. Menez vos petits carrés, ne créez pas des histoires. Et pour ceux qui ne savent pas, Moi, mon petit, parce que j'ai vu une vidéo de tics qui a circulé là-bas. J'ai vu. Nous ne sommes plus en contrat depuis longtemps. Avant d'aller à la carte, on n'était plus en contrat. Ça veut dire que j'ai tellement à gérer ça. On s'est séparés depuis longtemps. Mais ça n'a fait aucun bruit. On s'est séparés de bonnes gays. Il ne viendra jamais vous dire le contraire. Le contraire est fini. J'ai remis ses comptes. J'ai remis. J'ai tout remis. Mais je vois des petits blogueurs aujourd'hui qui, à peine trouvé de quoi manger, Parler des pifos. Je ne suis pas votre égal, frère. Respectez les gens qui ont vécu. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi aujourd'hui, Je vous juge, j'ai plus envie d'aider les petits là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai plus envie d'aider les petits là. Et vous allez voir beaucoup de grands producteurs, Beaucoup de grands managers au Cameroun, On a abandonné le métier à cause de ça. C'est ça qui tue nos craintes. L'ingratitude. Des bons artistes qu'on soulève, Et à un moment, Ils se retournent contre ceux, Qui ont tout mis pour leur succès. Ben ça décourage, ça décourage, ça décourage, ça décourage, ça décourage, ça décourage. Et on n'a plus envie d'aider. Ils sont là, ils sont là. Oh, par jour, j'ai au moins 4 à 5 jeunes qui m'écrivent. Grand, je voudrais que tu sois mon manager, je voudrais que... Hey, hey, bro, je suis l'un des meilleurs au Cameroun. S'il y a 5 jeunes managers de ma génération, Je suis l'un, je suis parmi les meilleurs. C'est bizarre, mais c'est vrai. J'ai toujours été parmi les meilleurs. Dans les capsules prochains, je pense, les prochains jours, Je vais peut-être vous parler de mon parcours. Et avec des preuves. Et peut-être parfois des témoignages. Je pense qu'il est temps qu'on se dise de vérité qui et qui a fait quoi. Tu vois, des gens qui viennent à peine avoir le succès. Hey, moi je suis star depuis le lycée. Allez demander à tous savoir qui j'ai fait le lycée à Bafan. Au lycée classique de Bafan. Au lycée de Bafan, depuis 2007, j'ai le succès. Je suis connu. En fait, mon étoile brille depuis 2007. Dans le showbiz. Alors, mais menez vos petites carrières et tout. Posez-vous des questions. Mais pourquoi il faut là ? Il y a des gens qui disent souvent, Il fait même quoi, il fait même quoi. Mais on parle toujours de lui. Parce que son étoile est comme ça. Son étoile brille. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, Technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique. HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol. Téléphone 695 87 35 42. Email info.htti.net Site web www.htti.net High Tech Training Institute. Knowledge is power.